Sous-titrage Société Radio-Canada Ces deux aventures vous attendent dans Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Jetons d'abord un œil à Super Mario 3D World. Partez à l'aventure au royaume des Libella avec Mario et ses amis et sauvez ses habitants des griffes de Bowser. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau jeu, pas vraiment mais quand même un peu, sorti sur Switch au mois de février. Un jeu qui s'appelle Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Alors pourquoi je dis nouveau jeu mais pas vraiment ? Parce que Super Mario 3D World était donc déjà sorti sur d'autres consoles, notamment sur Wii. Ça avait été un succès à l'époque et c'est un plaisir de le redécouvrir puisque le jeu propose de contrôler Mario dans des tout petits niveaux, essentiellement prévus pour le multijoueur mais qui peuvent très bien se faire en solo. Il y a une bonne centaine de niveaux, chacun est assez court, mais il faut y récupérer 3 étoiles, finir le niveau, monter tout en haut du drapeau, trouver un saut. Il y a énormément de collectibles comme ça à récupérer et parcourir le jeu est vraiment plaisant. La difficulté monte bien, les derniers niveaux sont assez compliqués. Si on va voir toutes les étoiles c'est même un véritable défi. Et le jeu a l'avantage d'être en plus plutôt joli et on retrouve un gameplay assez classique à la Mario avec plusieurs costumes, des sauts, des tournoiements, de la nage éventuellement. Bref, tout ce qui fait le plaisir d'un Mario. On peut même choisir le personnage qu'on veut contrôler, chacun ayant des petites spécificités. D'emblée ce Super Mario 3D World y garantit plus d'une dizaine, quinzaine d'heures, voire même peut-être une vingtaine d'heures de jeu à lui tout seul. Il y a largement de quoi faire déjà avec ce premier jeu qui propose en plus toujours les niveaux du Captain Toad et d'autres niveaux plus ou moins originaux. On va passer de la 2D à la 3D. Globalement tous les fans retrouveront les environnements qu'ils ont connus et le jeu est vraiment très très plaisant à jouer. Mais la grande force de cette nouvelle version, cette version Switch, c'est de proposer en plus Bowser's Fury qui est plus ou moins une suite de Super Mario 3D World en reprenant le concept de petits niveaux mais qui cette fois-ci sont placés sur une map. Et un monde ouvert qui est assez petit certes, il ne faut pas oublier que ça ne reste qu'un ajout. Mais on va pouvoir rejoindre comme ça les différents niveaux, chacun comprend 5 astrophelins. Il faudra donc refaire plusieurs fois le même niveau avec des objectifs différents. Et en obtenant tous les astrophelins, on va pouvoir combattre Bowser. En fait, Bowser va régulièrement venir vous rendre visite. Et il faudra soit pour leur pousser, attendre et survivre, soit obtenir un astrophelin. Le principe du jeu est assez répétitif en fait. C'est un peu désoant de ce point de vue là. Mais c'est pas plus gênant que ça. On s'accroche assez vite au jeu et personnellement j'ai eu un certain plaisir à le finir à 100%. En obtenant tous les astrophelins, les sangles qui sont dispersés un peu partout. C'est donc un ajout plaisant, même s'il est plus simple que le jeu d'origine. Il est tout aussi beau. Et on retrouve une nouvelle fois des décors et des niveaux qui sont en plus tirés du jeu d'origine. Avec des boss qui malheureusement se répètent un peu et qui sont un peu trop simples. Voilà le programme de ce Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Il n'y a rien de faux, rien de grandement novateur. On notera tout de même que Bowser's Fury permet de stocker des costumes. Super Mario 3D World permet de le faire mais avec un seul costume. Ici on peut en stocker 5 de chaque. Un peu à la manière d'un petit RPG. Pour le reste je vous conseille grandement ce Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Si vous n'avez pas fait le jeu original et même si vous l'avez fait ça peut être vraiment sympa à redécouvrir. Si vous avez joué au jeu je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo. Et en attendant je vous souhaite une bonne journée à tous. Votre nouveau partenaire Bowser Jr. sera là aussi pour vous aider. Vous pouvez aussi passer un Joy-Con à un ami pour qu'il prenne son contrôle. Vous voulez explorer une autre île ? Alors sautez sur le dos de Plessis. Plessis permet de voyager à toute vitesse aussi bien sur l'eau que sur terre. Passer un certain temps, une menace surgira de l'eau. C'est le terrible et gigantesque Bowser en Fury. Mario devra faire très attention à ses épines et à son souffle de feu dévastateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada